Je suis Mélinée Casparian Lefebvre, agrégée d'anglais et doctorante en littérature américaine au sein du laboratoire Climat et je travaille sur la littérature contemporaine et plus précisément sur les écrivaines chicanas, les américaines d'origine mexicaine. Un doctorat, c'est une formation, un diplôme, qui constitue le plus haut niveau d'études possible dans un domaine donné. C'est l'occasion d'acquérir un savoir, une expertise qui va se concrétiser par la rédaction d'une thèse, un travail scientifique de longue haleine dans lequel on va défendre une prise de position sur un sujet. Donc le quotidien d'un doctorant, c'est beaucoup de lecture et d'écriture, beaucoup de temps passé à se familiariser avec la recherche existante et à préciser un peu notre propre regard sur notre sujet. Dans mon cas, comme je suis doctorante en littérature, c'est aussi beaucoup de temps passé passé à faire de l'analyse littéraire sur les textes qui composent mon corpus. J'ai choisi ce parcours par véritable passion pour la recherche, tout simplement, que je n'imaginais pas abandonné après mon mémoire de Master 2. En effet, ce mémoire consacré à l'écrivaine Pat Mora m'a donné envie de la comparer avec d'autres écrivaines chicanas et d'explorer cette culture plus largement. J'envisageais donc le doctorat comme un moment rêvé pour mener cette étude à bien et pour passer du temps avec ces écrivaines qui me passionnent. J'ai obtenu un contrat doctoral qui finance mes recherches. C'est un privilège qui me permettrait de me consacrer exclusivement à la recherche, mais j'ai quand même choisi d'enseigner en parallèle parce que c'est une activité qui me tient à cœur. Le doctorat me permet de m'initier au quotidien des enseignants-chercheurs en apprenant à concilier recherche et enseignement, en participant à des colloques, en rédigeant des articles, en organisant des manifestations scientifiques. Cette initiation et cet apprentissage ne se font pas que dans la solitude, mais aussi avec l'appui des enseignants-chercheurs de ma discipline. J'espère avoir à mon tour l'occasion de participer à cette transmission du savoir et de la recherche.